bonjour et bienvenue sur la chaîne de clairvoyance aujourd'hui nous faisons le tirage du dernier signe pour le mois de mai 2020 et ce sont les poissons les poissons à croire qu'on garde le meilleur pour la fin parce que là je vais vous lire le thème astral des poissons de ce mois ci et on fera la lecture des cartes ensuite c'est un véritable feu d'artifice alors on y va les poissons pour mai 2020 c'est une année constructive pour les poissons une amélioration notoire la réalisation de projets la progression la régénération vous gérez parfaitement les situations dans tous les domaines vous captez l'inaudible vous êtes soutenu par la plus pour la plupart par l'énergie de pluton et pluton reste dans votre signe jusqu'en 2025 je sais pas si vous rendez compte les poissons vous êtes le signe le plus ouvert à la spiritualité non seulement ce mois ci mais dans votre dans votre état normal je vais dire vous êtes ouvert à la spiritualité et vous êtes le signe le plus protégé ce mois ci et pour quelques années parce que pluton est chez vous c'est magnifique alors en dos de deck pour le l'oracle des miroirs on a l'enfermement moi je pense que là on parle de ce confinement qui commence à vous fatiguer les poissons et derrière on a la carte de l'homme donc c'est possible qu'on ait des rencontres ou des retours alors on y va au début du mois de mai donc dans le début de tirage on sort la fécondité et la jeune fille alors ça pour moi c'est l'expression de votre féminine de votre femme intérieure ou de votre féminité intérieure pour les hommes c'est vraiment là c'est ce que carlion nommait l'anima alors si vous ne savez pas aller voir sur internet vous comprendrez mieux ça nous indique aussi là il un ange gardien il ya en tout cas là les poissons début mais ça que ça commence très fort parce qu'on est sur une une exas une exacerbation des forces vitales on est vraiment sur quelque chose de de puissant et d'ouverture ici derrière on sort le temps et cette carte qui nous parle de soutien ici de fraternité de contrats d'association même d'aide financière il ya aussi l'idée d'un ange gardien dans cette carte en tout cas pour le travail il ya chez vous les poissons une association dans entre les collègues ou ou dans le chez dont avec vos supérieurs enfin il ya quelque chose là il ya encore une cette idée de protection chez vous les poissons donc tout va bien si vous reprenez le travail tout va bien alors ici on est sur la carte du voyage alors c'est on parle surtout du bateau ici avec une culpabilité alors chez les poissons il ya comme une forme de culpabilité de partir en vacances cette année parce que sous prétexte qu'il y aurait eu le confinement on ne peut pas partir en vacances il ya un truc comme ça qui se passe chez vous là que nenni n'est pas question de culpabiliser si vous avez envie de voyager partir en vacances même si ce n'est que de rester sur le territoire et d'aller faire un petit tour au bord de mer allez-y faites vous plaisir il n'y a pas de il n'y a pas de mal à se faire du bien ici on est fin de la première quinzaine alors on est dans les papiers ces papiers c'est ça peut être des démarches aussi c'est alors avec la carte du voyage ici avec l'oracle des miroirs moi j'aurais plutôt tendance à penser à on est en train de penser à établir un passeport ici en tout cas sur un point de vue spirituel ici cette carte nous dit que votre savoir a été acquis les poissons et qu'il convient maintenant de le mettre en pratique ce savoir c'est bien gentil de savoir mais l'idéal c'est la connaissance donc allez-y en tout cas là il ya encore cette idée de voyage c'est peut-être le voyage intérieur chez vous les poissons enfin on sort deux fois on sort deux fois donc il y aurait peut-être les deux dans alors là c'est quand même le thème central chez vous les poissons on sort le jeune homme et la femme alors le jeune homme ça peut être un retour du passé qui vous amènera à mieux comprendre votre carme c'est à la loi d'action et de réaction c'est à mon avis c'est le problème des poissons ça il ya une c'est comme si il y avait une répétition successive de schéma avec les partenaires chez les poissons hommes ou femmes mais si vous réagissez à chaque fois de la même façon ça peut changer la loi du karma c'est ça c'est c'est vraiment ça c'est la loi d'action et de réaction en tout cas cette carte là nous parle d'un jeune homme donc ça peut être aussi un frère ou un enfant en tout cas il ya une très belle association ici c'est vraiment l'homme et la femme là chez les poissons ce mois ci ou même dans les dans la fratrie ou dans les couples c'est c'est quelque chose de beau chez les poissons ici on parle de la consultante donc ça peut être vous aussi ainsi si vous êtes un homme c'est c'est ça vous concerne vous et le travail vous allez là on est fin là on est entre le 15 et le 20 mai là ici le travail reprend et là il ya vraiment une il ya une satisfaction à aller travailler là chez les poissons vous sentez plein 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 d'énergie et vous avez j'ai on a l'impression que vous aimez plus encore plus aujourd'hui votre travail c'est l'impression que ça donne vous y allez vraiment avec la joie quoi vous n'allez pas sur votre travail à reculons là pas du tout vous y allez vraiment avec la joie ici on sort une carte de protection enfin mais c'est là une carte de protection ça sur les alors sur les routes alors ça peut être sur les pv moi je pense à des pv des petits accrochages en voiture ça peut être aussi un chemin comprend et où on a peur de se tromper mais en fait l'erreur est impossible ici chez les poissons parce que vous avez cette protection avec vous donc il ya vraiment cette notion de protection chez vous les poissons c'est hallucinant elle sort plusieurs fois derrière alors là c'est plus on avance plus c'est beau on à l'élévation ici la réussite l'augmentation on a vraiment et avec ici l'ouverture donc on est vraiment sur une la clé le destin l'ouverture on a le soleil c'est vraiment très positif en cette carte avec la plus positive de l'oracle j'ai moi je vous dis les poissons là ça cartonne chez vous là il ya vraiment une augmentation il ya une évolution il ya une promotion pourquoi pas une prime aussi une entrée d'argent c'est là vraiment vous êtes sur eux vous êtes à l'aise les poissons le mois de mai un là vraiment il ya quelque chose de très 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 positif chez vous et alors là je dis j'aimerais être poisson ce mois ci quoique des beaux signes encore ce mois ci mais là chez le poisson on sort l'argent et le cadeau il ya cette roue là on voyait déjà ici sur l'ouverture c'est là c'est une fin de mois vous avez même tout le monde mais chez les poissons c'est tout le mois de mai surprise sur surprise il n'y a pas de problème pour vous les poissons il n'y a aucun problème chez vous les poissons au mois de mai c'est à dire que dès qu'il ya l'ombre d'un problème qui se pointe il disparaît sur le champ c'est que la solution elle est déjà là avant même que vous ayez demandé quoi que ce soit là on est sur des cadeaux on est sur les cadeaux alors ça peut être d'ordre financier mais je vois aussi des cadeaux de la vie merveilleuse à vous il ya des choses qui se mettent en place pour vous les poissons sans même que vous ayez quoi que ce soit demandé là c'est magnifique là les poissons de toute façon pour moi c'est le plus beau signe du mois de mai sont les poissons et en plus eux ils bénéficient de la protection pluton jusqu'en 2025 donc je sais pas si vous vous rendez compte mais franchement là les poissons le mois de mai chez vous il est fabuleux merveilleux il ya des notions de vraiment cette notion de féminité là votre côté féminin qui sort on a le couple là avec cet homme en dos de deck il ya vraiment quelque chose on part c'est à dire qu'on va prendre vous apprenez de vos erreurs les poissons et vous construisez à partir de vos erreurs c'est le plus c'est le plus bel éveil c'est vraiment tout s'ouvre à vous et en plus vous sortez la protection vous sortez vraiment la réussite les cadeaux l'argent la roue le l'ouverture enfin c'est merveilleux la franchement façon je l'avais dit depuis depuis le mois d'avril j'ai dit le mois de mai va être mémorable mais alors pour les poissons c'est un feu d'artifice moi franchement je suis heureuse pour vous et là je vous souhaite un excellent mois de mai et j'aimerais si possible avoir des retours de ça parce que là j'ai hâte de voir dans quel domaine ça s'est super bien passé chez vous on s'abonne on peut s'abonner à la chaîne et puis on peut aimer et partager à bientôt